Musique 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 Ayoubès, nous avons parlé de l'artisanat qui est l'artisanat d'Arkep Expo Dubaï 2020. Musique 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 C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire au Sénégal. Il y a des trains d'express régionales, des autoroutes, des pétroles. Il y a des pétroles de Sénégal. Il y a des pétroles de Sénégal. Il y a des pétroles de Sénégal. Il y a des pétroles de Sénégal pour que les autres puissent le faire pour l'exportation. C'est ce que nous aimons et nous pouvons faire dans le monde entier. Ce qui a fait des pétroles de Sénégal, c'est que les artisans de Sénégal ont fait. Mais le gouvernement du Sénégal a fait ce qu'ils appellent dans leur travail. Il a été fait des pétroles de tous les membres de la ville. Il y a des pétroles de Dubaï. Nous avons fait des pétroles de Sénégal. Il y a des pétroles de Sénégal. Il y a des pétroles. Il y a des pétroles de Sénégal. Durant cette semaine, il faut savoir qu'au-delà même de la semaine, nous remercions, comme je l'ai dit, les organisateurs qui ont permis de déplacer 86 artisans et de les avoir pris en charge. Et pendant ces six mois, à intervalles réguliers, certains artisans sont venus montrer leur savoir-faire. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de visiteurs sont venus dans le stand du Sénégal pour voir le savoir-faire de nos artisans. Et c'est donc pour nous une aubaine et une opportunité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501